Comment est-ce que l'on parle de métiers difficiles pratiqués par nos ancêtres ? Quand on parle de métiers difficiles pratiqués par nos ancêtres, on a souvent en tête l'image de durs labeurs tels que le travail à la mine, au champ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier peu connu, bien moins physique, mais qui ne manquera pas de faire frissonner de dégoût la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier de loueur de sangsues. Ok, je sens qu'écouter ce podcast pendant ma pause déjeuner n'est pas une bonne idée. Pour commencer, quelques petites notions concernant une pratique médicale millénaire, les saignées. Les saignées ont occupé de tout temps une place prépondérante parmi les pratiques thérapeutiques sanguines. Elles étaient préconisées dès l'Antiquité par Hippocrate et Galien, en lien avec la théorie des humeurs. Selon cette théorie, il existait en effet quatre humeurs. Le sang, produit par le foie et reçu par le cœur. La pituite ou lymphe, rattachée au cerveau. La bile jaune, venant du foie. Et enfin, l'attrabile ou bile noire, venant de la rate. À chaque humeur était lié un type de caractère, sanguin, mélancolique. Selon cette théorie, quand une humeur l'emportait sur toutes les autres, ou que son influence était excessive, un déséquilibre s'opérait et des maladies physiques ou psychiques survenaient. Si l'humeur considérée comme problématique ne pouvait s'évacuer naturellement, comme parvournissement, expectoration, urine ou défécation, on devait avoir recours à des remèdes pour les provoquer. Usage de diurétiques, de purgatifs ou pratique de saignée. D'accord, mais quel est le lien entre saignée et sangsue ? Le recours médical au sangsue pour pratiquer la saignée, ou irudothérapie, est, elle aussi, loin d'être récente. On trouve traces de références faites de cet usage par de nombreuses civilisations, par exemple sur des hiéroglyphes de tombeaux égyptiens datant de 1500 avant notre ère. Les sangsues étaient souvent utilisées comme une alternative à la saignée. En effet, contrairement aux saignées qui étaient pratiquées exclusivement par les chirurgiens, tout le monde pouvait avoir recours aux sangsues. Ok, mais concrètement, comment la sangsue provoque-t-elle des saignements ? La sangsue, constituée de nombreux anneaux, possède deux ventouses, l'une antérieure à côté de la bouche, bouche munie d'une mâchoire, l'autre postérieure. Ces deux ventouses permettent à l'animal de s'accrocher à sa proie. A l'intérieur de son corps, un estomac ultra-extensible, ainsi qu'un intestin très court, doté d'une seule bactérie, ce qui est fort rare, lui permettant de digérer le sang. En se positionnant en pont, elle se fixe donc à la peau et mord sa victime. Une sangsue adulte peut ainsi absorber jusqu'à dix fois son propre poids de sang en un seul repas, soit 5 à 15 ml de sang en un peu plus de 20 minutes. Une fois gavée de sang, elle se détache d'elle-même. Il s'ensuit un saignement de 4 à 12 heures après la morsure. Il est biologiquement parlant remarquable d'observer que la salive des sangsues possède des vertus anticoagulantes, anti-inflammatoires, vasodilatatrices et anesthésiques. Idéal donc pour que les saignées soient efficaces, maîtrisées et moins douloureuses. Mouais, mais alors, le métier de l'oeuvre de sangsues ? Si vous frémissez à l'évocation de l'utilisation des sangsues en médecine, attendez un peu. Pour pouvoir apposer des sangsues sur des malades, fallait-il encore les attraper là où elles vivent naturellement, c'est-à-dire des eaux légèrement acides, avec peu de courant, dans des zones marécageuses, des étangs, des cours d'eau lents, des mares ou bassins par exemple. Vous me suivez ? Et là, il y avait deux écoles. La première méthode constituait à fixer une boîte de conserve percée de trous à une canne et à racler la vase pour les idées logées. Mais cela n'était pas le plus efficace pour en attraper en nombre et cela nécessitait un petit outillage que les plus désargentés ne pouvaient pas se procurer. La deuxième méthode, celle qui était la plus pratiquée, elle était un peu plus radicale. On retroussait les pantalons et les robes et on plongeait ses jambes nues dans l'eau en piétinant sur place. Les sangsues venaient se fixer sur les jambes pour sucer le sang. Lorsqu'on estimait que l'on avait assez de bêtes sur soi, on sortait de l'eau et frottait les sangsues de cendres ou avec un grain de sel ou bien une encre avec du jus de tabac et ce, pour les faire se décrocher. Cela n'était pas une partie de plaisir, loin de là. Si les morsures de la sangsue qui se fixent sur la chair sont relativement peu douloureuses, en gros l'équivalent d'une douleur de piqûre, des évanouissements dus à des pertes de sang pas assez maîtrisées pouvaient arriver et il y eut quelques cas de noyade. Par ailleurs, les blessures cicatrisaient assez mal, restaient longtemps douloureuses et s'infectaient parfois. Les sangsues récoltées étaient ensuite triées en fonction de leur taille. Les sangsues vaches, les plus grandes, qui pesaient de 4,5 à 12 grammes, étaient revendues aux apothicaires et médecins. Comme les sangsues étaient vendues au poids, certains loueurs de sangsues peu honnêtes avaient pris l'habitude de les nourrir juste avant la vente. Une sangsue gorgée étant moins efficace qu'une vierge, les acheteurs pinçaient la marchandise pour s'assurer que du sang n'en sortait pas. Les loueuses de sangsues, car oui, cette activité était essentiellement pratiquée par des femmes, gardaient les plus petites, les sangsues filets, pour pratiquer elles-mêmes les saignées à un moindre prix, soit la pose de 15 sangsues pour 30 sous environ. Les sangsues, une fois pêchées, devaient jeûner avant de pouvoir être utilisées pour la saigner. On les conservait donc dans des petits pots ou bocaux à sangsues. Pour les plus fortunés, ces pots étaient des petits récipients en céramique ou en étain munis de trous d'aération sur la partie haute du corps et parfois dans le couvercle pour garder les sangsues vivantes. Mais les moins fortunés avaient recours au système D et détournaient de leur usage culinaire des boularis en faïence ou en étain. Une sangsue se conserve très bien. Après un apport suffisant de sang, elle peut très bien survivre près d'un an sans aucun autre apport. Comment est-ce qu'on a appliqué les sangsues ? Dans un traité de chirurgie de 1836, on explique qu'après avoir désinfecté la peau avec de l'alcool, il faut saisir la sangsue par son extrémité postérieure avec un tissu, la tête de ces dernières, en direction de la peau du patient. On humecte la peau avec de la salive ou un peu d'eau sucrée, où on pratique une incision. On laisse poser les sangsues jusqu'à ce qu'elles soient gorgées de sang et qu'elles tombent. En effet, si on arrachait la sangsue, la mâchoire de cette dernière pouvait rester emprisonnée des tissus. La guérison de la plaie prenait alors bien plus de temps. Pour permettre des sessions importantes de saigner, et comme les sangsues étaient coûteuses, les médecins s'adonnaient à la bdélatomie qui consistait à inciser la sangsue de telle manière que le sang sucé coulait à travers la sangsue qui, elle, ne se remplissant jamais, continuait à sucer. Une fois la sangsue enlevée, on pouvait observer une plaie ayant la forme d'une pyramide triangulaire résultat de la morsure. Du sang continuait en général à s'écouler un certain temps. Si l'on souhaitait prolonger le saignement, on appliquait des linges chauds. Si, au contraire, on souhaitait les abréger, on appliquait des linges froids et on recouvrait les morsures avec des lamelles de champignons, les agariques, dont l'espèce la plus connue est le champignon de Paris. Quand les saignements étaient vraiment trop importants, on appliquait des poudres styptiques de coagulation ou on cauterisait avec une aiguille à tricoter rougie au feu et ligaturait les canaux de la plaie. Si les plus fortunés, soignés par des médecins, avaient les moyens de ne pas réutiliser les sangsues, les loueuses de sangsues, elles, n'hésitaient pas à les utiliser plusieurs fois. Elles les faisaient dégorger naturellement dans de l'eau, eau qu'elles changeaient souvent et dans laquelle elles rajoutaient parfois du sel, de la cendre, de la sciure de bois. Si on voulait accélérer le désengorgement des sangsues, on les massait entre deux doigts, d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'elles ne rendent plus de sang. Une certaine Madame Badeuil, loueuse de sangsues, qu'a rencontré Alexandre Privat d'Anglemont pour son livre Paris Anecdotes, les industries inconnues, livre publié en 1854, nous raconte sa technique personnelle. Elle a pris également l'habitude de pétrir un pain de glaise qu'elle perce de petits trous. Elle y insère les sangsues, enveloppant le tout d'un chiffon humide pour que la glaise ne durcisse pas. Elle n'a plus qu'à attendre patiemment que les sangsues sortent de la terre en ayant dégorgé là aussi du sang pour pouvoir se frayer un chemin vers la lumière. Puis elle les laisse reposer quelques jours dans de l'eau, eau qu'elle change là aussi chaque jour. Mais si tout le monde pêchait les sangsues, il n'y a pas eu de pénurie ? Si. L'usage des sangsues en Europe était tellement répandu qu'il causa une pénurie de sangsues vivant à l'état sauvage au XVIIe et XVIIIe siècle, en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens. En parallèle, on nota une inflation constante du prix des sangsues. Une centaine de sangsues valaient 60 centimes au début du XIXe siècle et 200 francs seulement 20 ans plus tard. Les endroits où les sangsues existaient à l'état sauvage étant décimés, on en va à créer des élevages et pratiquer ainsi l'irruginiculture. Certains élevages étaient artisanaux et de taille modeste. On peut citer par exemple le cas de l'ancien couvent des filles de Sainte-Geneviève ou Miramionès, situé au 47 quai de la Tournelle dans le 5e arrondissement, Paris, où on décida d'enlever des muriers pour y créer des bassins avec des sangsues. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'en 1812, on transférera la pharmacie générale des auspices. Mais on commença également à pratiquer l'élevage, parfois de manière semi-industrielle, dans des étangs, voire des bassins spécialement creusés à cet effet. Un des marais célèbres était celui de M. Born, situé non loin de Rambouillet. Un article du journal Le Constitutionnel, paru le jeudi 9 mars 1854, en détail, les secrets de fonctionnement. À cet endroit, grâce à la nature tourbeuse du sol, des bassins avaient été creusés. Pour nourrir les sangsues, on avait recours à différentes pratiques. On les nourrissait de grenouilles, de salamandres. On avait également parfois recours à des chevaux ou des ânes fatigués qui ne pouvaient plus être utilisés pour des travaux de trait et qui étaient promenés dans l'eau afin qu'ils se fassent piquer et nourrissent ainsi les sangsues. Dans le cas de sangsues nouvellement importées dans les temps et afin qu'elles puissent se reproduire, on les amenait à la boucherie du coin, enveloppées dans de petits sacs de flanelles. On les plongeait dans le sang des animaux abattus. Dans d'autres bassins séparés, bassins dits de purification ou de désengorgements, on soumettait les sangsues au jeûne juste avant la vente. Mais la production française n'était toujours pas suffisante et dès 1832, la France dut avoir recours à l'importation de millions de sangsues en provenance d'Espagne, de Russie, Grèce, Turquie ou Hongrie. Le marché des sangsues était tellement lucratif qu'il y eut bientôt l'émergence d'un marché noir et que des vols de ces animaux se multiplièrent. Il ne fut dès lors plus rare de voir juger ces méfaits au tribunal correctionnel. Dans le journal Le Droit, le bulletin du tribunal, du 27 juin 1845, on peut lire par exemple le compte-rendu du procès de deux personnes accusées du vol de 1100 sues et qui furent condamnées à quatre années d'emprisonnement. Mais que s'est-il passé pour que l'utilisation médicale de la sangsue décline ? L'utilisation de sangsues n'était pas sans risque pour le malade. Parfois, les sangsues étaient atteintes de parasites qui pouvaient à son tour contaminer l'homme. Par ailleurs, nous avons vu que le besoin au nombre de sangsues était tel qu'il n'était pas rare d'utiliser les sangsues plusieurs fois sur plusieurs malades, surtout parmi les plus pauvres. Une conséquence étant donc des risques accrus de transmission éventuelle d'une maladie infectieuse contagieuse. Dès 1858, avec Virchow, médecin pathologiste découvrant la cellule et corps et pasteur vantant les bienfaits de la stérilisation suite à la découverte des microbes, on commençait à regarder d'une mauvaise œil les sangsues qui, elles, n'étaient pas stériles. Très vite, des études décriant l'irudothérapie se multiplièrent et les hygiénistes combattirent ce traitement. Dès 1938, l'irudothérapie ne fut plus citée dans le Codex français et les sangsues qui tairent dès lors peu à peu les officines. Son usage restera cependant prescrit de façon très sporadique dans des cas d'hémiplégie, d'œdème laryngé ou d'entorse par exemple. Petite anecdote, il faudra quand même attendre 1972 pour que la Sécurité sociale arrête officiellement de rembourser l'usage des sangsues. Il a dû y avoir un impact sur la population de sangsues, non ? Après avoir eu recours à une pêche intensive des espèces indigènes, on essaya de les remplacer par des espèces étrangères. C'est par exemple le cas aux Antilles où des Français ont ainsi tenté d'introduire des sangsues du Sénégal, mais sans grand succès. En parallèle, l'assèchement des marais, l'usage de pesticides, la pollution des eaux et la modification des pratiques agricoles, en particulier celles de la gestion du détail, ont fragilisé l'écosystème des sangsues et ont également accéléré leur déclin. Cette régression des espèces a récemment conduit l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature, a classé l'espèce médicinale en presque menacée. Un statut d'espèce protégée a été également accordé à la sangsue européenne dans toute son ère naturelle de répartition. De nos jours, les sangsues restent cependant encore utilisées par la médecine contemporaine pour certains traitements post-chirurgicaux. Mais rassurez-vous, le métier de loueuse de sangsues n'est lui plus pratiqué ? Au fond ! Et vous ? Aviez-vous entendu parler de l'utilisation des sangsues dans le domaine médical ? Aviez-vous connaissance du métier de loueuse de sangsues ? Connaissez-vous des métiers aujourd'hui disparus et qui nous feraient frissonner ? N'hésitez pas à nous en mentionner quelques-uns dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501